Le Puy du Fou est un endroit incroyable, surprenant, très différent de ce qui peut exister ailleurs dans le monde. On se doit d'avoir une communication à la hauteur de l'expérience que les visiteurs vivent ici. Et cette année on se lance à un nouveau grand défi, c'est ce grand film qui va raconter une belle histoire à travers le temps et qui sera à la hauteur de ce que peuvent vivre nos visiteurs pendant un ou plusieurs jours. Alors c'est une semaine de tournage, mais ça fait deux ans et demi qu'on est dessus. Ça fait maintenant plus de cinq semaines qu'on a lancé les premiers castings, les premiers repérages dans les lieux, et ça tourne. Donc on a jusqu'à cinq caméras qui tournent en même temps. Donc c'est deux ans et demi de travail pour six semaines de prépa, une semaine de tournage, six semaines de post-production et d'effets spéciaux, et trois minutes à la fin. Sous-titrage ST' 501 Il est essentiel que le film raconte une vraie histoire, une belle histoire, et une histoire où l'émotion soit présente de bout en bout. Contrairement à beaucoup de parcs, la qualité et le soin qu'il a apporté au décor, le sens du détail, la photogénie des lieux est assez incroyable. Ça a été un projet et un tournage particulièrement intense, une grosse préparation. Je pense que c'est ça qui représente un véritable intérêt d'ailleurs pour le spectateur, c'est de savoir que tout ce que l'on voit a été réellement tourné dans les décors du Puy du Fou, avec, pour la plupart des gens, les professionnels, les cascadeurs, les acteurs. Ça a été un grand challenge pour tout le monde. Ce film c'est un véritable voyage, c'est un peu, en tout cas c'est comme ça que je l'ai souhaité. C'est un voyage dans les atmosphères, dans les époques, dans les émotions. Quand on a rencontré Bruno Aveillant, ça a été un coup de foudre pour son travail, pour la qualité de son oeuvre, pour son sens artistique, son sens de l'esthétique qui, lui, en fait, va traduire les émotions que nous faisons vivre à nos visiteurs dans un langage cinématographique qu'on va retrouver dans ce grand film. C'est une grande fierté parce que je pense que le Puy du Fou mérite ce film. Mérite un film qui va toucher le cœur des gens, de tous les français qui vont voir ce film, mais aussi parce que c'est un langage international et on va pouvoir parler dans le monde entier et montrer à quel point le Puy du Fou est différent et ça c'est une grande fierté pour moi. Sous-titrage ST' 501